Salut les fruits addicts, on va se promener dans notre verger d'agrumes que vous voyez derrière et aujourd'hui on va en Chine pour aller découvrir le plus petit des agrumes qui existent mais qui est néanmoins très connu, on retrouve Vincent tout de suite Salut les fruits addicts, aujourd'hui un nouveau fruit, un agrume, un petit agrume bien connu, le comquat Comme quoi c'est pas mauvais Comme quoi c'est pas mauvais Donc c'est Fortunella Margarita, son petit nom latin Cette taxo dans ce genre est assez compliqué Quand je dis taxo, taxonomie, c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de confusion, il y a pas mal de controverses Tout le monde n'est pas d'accord Ça n'est pas consensus Ouais, non, non, c'est clair, tout simplement parce que ça s'hybride, ça s'est hybridé depuis la nuit des temps C'est cultivé depuis très longtemps, donc c'est un petit agrume qui est originaire de Chine, du sud de la Chine On a aussi une espèce, l'Insee, Fortunella Insee, qui est originaire de Hong Kong Ce serait l'origine, c'est ça, ce serait potentiellement le fruit originel ? Ouais, 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 et c'est à partir de là que ça aurait un petit peu été hybridé Et donc voilà, donc on se retrouve avec, ici en Nouvelle-Calédie, on va faire simple On a principalement, alors on a tendance à appeler ça des variétés, mais semble-t-il, ce sont des espèces C'est ça qui est incroyable Ouais, donc on a le nagami, donc celui ici, on est en présence de nagami Qui a une particularité C'est-à-dire, ils se reconnaissent par rapport au fait qu'ils sont d'une forme un peu allongée Ouais, j'ai tellement allongé Donc là, on est en début de saison, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mûrs, les fruits Donc ça, ça serait, ça serait Fortunella margarita Ok Et ensuite, on a le rond, celui-là, celui-là, qui est le marumi Donc, Fortunella japonica D'accord, c'est Fortunella aussi Ça serait en fait deux espèces D'accord Voilà, et qui ont été, bien sûr, hybridées Qui feraient une autre, ça ferait le meiwa Voilà, le comquat meiwa, ça serait l'hybride, en fait Le mélange de ces deux-là Voilà, le mélange de ces deux-là Je ne vais pas aller plus loin, là-dedans, parce qu'en fait, on a vite fait de s'y perdre Et puis, bon, on est là pour parler principalement de sa culture Audrey va vous parler un petit peu des vertus Et encore une petite dégustation de ses fruits Bien qu'encore une fois, on est en début de saison de fructification Donc, c'est un petit agrume qui va fructifier en plein hiver, en fait Donc, juillet-août, ici, en Nouvelle-Calédonie On va les avoir jusqu'en septembre Oui, donc c'est bien, ça donne un temps qui est quand même intéressant Oui, 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 c'est un petit citrus, là, qui est intéressant Voilà, donc sa culture Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa culture ? C'est un citrus, donc comme tous les citrus, ça adore l'eau, ça déteste avoir les pieds dans l'eau Ça adore aussi les sols riches, voilà On va cultiver ça en plein soleil de préférence La particularité de ces comquats, c'est leur rusticité Ok, ça c'est intéressant C'est-à-dire qu'on a la possibilité de cultiver ça dans des zones où il peut y avoir des gelées Ça va supporter sans problème des moindices Apparemment, le japonica, c'est-à-dire le maromis, lui, va pouvoir supporter des températures encore plus basses Je lisais, là, jusqu'à moins 20 C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tout un tas d'hybrides qui ont été créés, développés en Floride dans les années 70 C'était justement par rapport à cette caractéristique, cette rusticité C'était l'idée, c'était d'essayer de développer des agrumes rustiques Et qu'il pouvait supporter le gel Je pense au limquat, je pense à l'orangequat, je pense à tout un tas de choses Calamontaine, tout ça Alors la spécificité quand c'est hybridé avec un comquat, c'est que la peau se mange à chaque fois Voilà, donc là, c'est une autre des caractéristiques de ce fruit On verra ça plus tôt, on va rester un peu sur la culture C'est pas ça, je te demande, quand c'est hybridé avec une orange ou un truc comme ça Le fait que ce soit hybridé avec le comquat, est-ce que ça donne la caractéristique de manger la peau ? Oui, oui, carrément C'est ça en fait, à chaque fois que c'est une hybridation avec un comquat, tu peux manger la peau du fruit En fait, le comquat est, je pense, un des seuls agrumes, une seule espèce où la peau se mange C'est comestible et d'ailleurs délicieuse Oui, oui, bien sûr, c'est ce qui fait la spécificité Donc c'est sûr que quand on va l'hybrider, cette caractéristique-là va être transmise C'est ça qui m'intéresse, oui, oui, carrément Voilà, donc pour la culture, on peut aussi cultiver, l'autre particularité de cette espèce des comquat, c'est de pouvoir cultiver ça en peau C'est arbustif Voilà, c'est arbustif, c'est buissonnant, on a un feuillage qui est persistant Des feuilles qui sont quand même assez coriaces Combien la taille, maximum ? Oui, 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 alors ici on voit un petit peu de chlorose, comme c'est souvent le cas avec les citrus, c'est des petites carences, souvent ça c'est des carences en fer Mais bon, ça ne les empêche pas de fruitifier, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours en permanence amender, nourrir La taille maximum d'un comquat ? La taille maximum, ça va atteindre 3-4 mètres, tout en sachant que ça peut se tailler sans problème Ça peut être bonsaïfier ? Oui, sans problème, on peut faire des bonsaïs avec ça, c'est quelque chose qui se taille facilement La reproduction par semis, par graines ? Bon, la reproduction par semis, c'est possible, mais on s'aperçoit que ça ne se développe pas très très bien, ça prend du temps Donc c'est quand même plus facile de multiplier ça de manière végétative Mais ce serait fidèle ? Ça serait fidèle à partir du moment où ce sont des espèces, oui, le japonica est fidèle, ça c'est sûr, le marumi Celui-là, je n'ai pas essayé, mais oui, je pense que c'est fidèle A priori, c'est fidèle Si on veut gagner un peu de temps, que ce soit par rapport à la mise à fruits, c'est quand même intéressant de multiplier ça de manière végétative, notamment la greffe En plus, si on utilise des porte-greffes du style trifoliata, ça va augmenter, ça va améliorer le côté sucrosité Ça va nous permettre d'avoir des fruits qui vont être quand même moins acides Ok, intéressant Par contre, faire attention de ne pas mettre ça sur un porte-greffe du style valkameriana Parce que là, on va au contraire avoir des fruits qui seront beaucoup plus acides Mais voilà, donc ça, ça se greffe facilement, ça peut se bouturer aussi, ça peut se marcotter sans problème Et donc à partir de, on va dire, 3 ans, on peut commencer à avoir les premières fructifications Ok Voilà, ça fructifie de manière abondante Oui, regardez là, je ne sais pas si vous voyez Par rapport à la taille des arbres Et on a déjà fait quelques cueillettes, hein, je suis là Voilà, ça j'en pense, on a déjà fait quelques cueillettes sur cet arbre-là C'est un fruit aussi qui est climactérique, c'est-à-dire qu'on peut le ramasser à ce stade-là, où il n'est pas encore super mûr Mais en fait, si on le laisse mûrir pendant quelques jours, il va devenir... À l'extérieur, hein, pas au frais Oui, oui, bien sûr, il va devenir orange Bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette culture ? Donc, le sol, l'origine, la taille, on est pas mal, la reproduction Oui, 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 si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à nous les poser Voilà, bon, c'est un fruitier maintenant qui est très répandu un peu partout, hein, même en Europe, hein, puisqu'encore une fois, il supporte les températures basses Donc, c'est vraiment un petit fruitier qui est adapté à tous les jardins, puisqu'il ne prend pas beaucoup de place On peut même cultiver ça sur un balcon, sur une terrasse, dans un pot Mais au soleil Par contre, attention, dans les pots, pas oublier de faire des trous en dessous, mettre un mélange quand même qui soit drainant Parce que ça reste un citrus Et donner à manger, quoi Oui, oui, des sols lourds, voilà, tout ce qui est sol hydromorphe, tout ça, il ne va pas du tout aimer, quoi Donc, il faut que ça draine Ok Voilà Bon, et si on passe à la dégustation ? Avec plaisir Allez Alors, dégustation du petit dègre copain, le kumquat Alors, donc, comme Vincent vous a expliqué, il y a deux principales espèces Le nagami, c'est le long, et le marumi, moi, c'est mon moyen méthodique, c'est le ron, 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 voilà Donc, on y va sur la dégustation, donc la spécificité de tout ce qui est kumquat, c'est qu'on peut manger la peau Et c'est même ce qui va contrebalancer l'acidité, en fait, du jus qui est à l'intérieur Donc, il y a des petites techniques pour le manger, moi, j'aime bien Je commence juste par le haut Donc là, on a Cette petite amertume en bouche On va, on retrouve tout ce qui est saveur un peu orangé, citron, orange Et après, on presse le jus qui l'aille bien acide Et derrière, encore une fois, ils ne sont pas super mûrs On croque le fruit entier Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant C'est la sucrosité de la peau qui contrebalance et qui casse l'acidité du jus Donc, il faut vraiment avoir le fruit entier en bouche pour l'apprécier pleinement Donc, c'est des fruits qui sont très intéressants nutritionnellement Parce que c'est bourrés de l'antioxydant L'antioxydant, c'est tout ce qui va limiter les conséquences du vieillissement cellulaire C'est bourré de vitamine C, donc très bon pour notre peau C'est ça Il y a vraiment la cure de jouvence Il y a beaucoup de fibres dedans C'est peu calorique Donc, le fibre, c'est bon pour le transit Peu calorique, c'est très bien pour éviter de prendre du poids tout en se faisant plaisir Il n'y a pas une huile essentielle aussi qui est faite ? Si, il y a de toute manière tous les agrumes C'est vraiment le... Moi, c'est des huiles essentielles que j'adore parce qu'elles sont très fines Par contre, ce sont des huiles essentielles qui s'oxydent très vite Un an maximum après l'achat de votre huile essentielle et de l'ouverture Et toutes les huiles d'agrumes ont cette spécificité d'amener le calme, la détente, la relaxation Donc, n'hésitez pas si vous avez des huiles essentielles de compote Même le fait juste de presser la peau comme ça Vous voyez, il y a vraiment cette essence de compote Ça sent super bon Et ça a la vertu de purifier aussi l'atmosphère quand on peut le diffuser C'est super agréable Donc voilà un fruit qui est délicieux, qu'on retrouve partout Qu'on peut aussi cuisiner Ça se marie très bien avec le sucré, avec le salé Vous pouvez le mettre dans des salades de fruits Vous pouvez le faire en marmelade Vous pouvez le faire... Carrément Enfin, c'est vraiment super passe-partout, on va dire, comme fruit Il est quand même très réputé maintenant Je crois que peu de gens n'ont pas encore découvert ce que c'était qu'un kumquat En tout cas, j'espère qu'on vous le fait découvrir à travers cette vidéo Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? On pourrait rajouter, on n'a pas parlé forcément de tout ce qui est hybridation On s'aperçoit en fait que cette espèce a été beaucoup hybridée Donc on a des hybrides assez connus Que sont le limquat, par exemple On avait déjà fait une vidéo Le limquat, il est là Oui, on avait déjà fait une vidéo là-dessus, donc c'est un hybride entre la lime mexicaine et le kumquat Encore une fois, ça a été développé pour pouvoir essayer d'obtenir des variétés résistantes Plus résistantes au froid, notamment en Floride Mais celle-ci a quand même plus de jus, on va s'approcher plus d'un citron Donc ça c'est super intéressant, on en a planté pas mal ici Parce qu'en fait, ça nous permet aussi d'avoir du citron un peu à contre-saison Puisque là, le gros de la fructification va arriver en septembre En septembre, c'est une période ici en Nouvelle-Calédine où on a quand même moins de citron Voilà, ensuite on a tout ce qui est hybridation avec des mandarines Alors, Calamandin, on a fait une vidéo aussi dessus Ouais, on a fait déjà ouais Oui, sur le Calamandin Oui, oui, ok J'y retourne, c'est très bon Le Calamandin, il est bon On a des nouveaux hybrides qui sont le Yuzuquat Ouais, ça, j'aimerais bien goûter Ouais, 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 ouais En fait, le kumquat a été hybridé quasiment avec tout Et il y a eu des succès puisqu'il y en a quelques-uns qui sont super et qui sont maintenant même cultivés Voilà Pour leur spécificité, leur qualité, leur ressuscité Il y a l'orange roide, il y a une dizaine comme ça, je ne les ai pas tous en tête Mais voilà, donc ces hybrides-là sont intéressants, sont peu connus On les retrouve peu dans les pépinières et c'est bien dommage Et nous, on a l'intention justement de se concentrer un peu là-dessus Et on va essayer de les multiplier, de vous les proposer Après, on va peut-être essayer nous-mêmes nos hybridations Ah, aussi, ouais, ouais, bon après c'est du travail parce que ça prend du temps Moi, j'aimerais bien essayer, tu sais, un citron-cavier avec du kumquat Ouais, exact, alors je crois que, je ne sais pas si ça peut être, j'ai été fait ça Arrête, je pensais que j'avais l'idée des siècles de génie Ouais, mais ça serait terrible Non, non, mais bien sûr, oui, oui, tout à fait Incroyable Tout à fait, en plus qu'on connaît la variabilité qui est au niveau des micro-citrus C'est ça Je suis sûr qu'il y a encore des hybrides à créer Ouais, ouais, bon, allez, challenge les gars Non, non, ce monde des citrus est passionnant Et ce micro-monde, ce micro-cosme des kumquats Ouais, mais c'est incroyable, on s'est plongé dedans pour vous laisser sur la vidéo Ouais, 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 ouais C'est assez bluffant Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'espèces De dérivés, d'hybrides à partir de ces petits kumquats Voilà Donc kumquats, il y a du chou Kumquats, tout est possible Allez, on vous laisse À plus tard, allez, vous t'adique, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501